Depuis qu'il y a beaucoup de monde, je peux atteindre deux heures. Une attente. Un peu plus de sourire à l'accueil, ça serait bien. Si mon colis arrivait plus rapidement, ça aurait été une bonne chose. Il faut être souriante. Et non, il faut être souriante. Sinon, les autres places n'ont pas là. La Poste, elle contribue au maintien et à l'amélioration des liens sociaux caractéristiques de notre société, mais elle est surtout essentielle à notre quotidien. Êtes-vous satisfait de ces services ? Dis-nous tous un autre cas pensé en Amémi Souk Péia. Wow ! Bonne question. Oui, je suis satisfaite, ça va. Oui et non, parce que l'attente est longue. Moi particulièrement, je n'ai aucun souci avec la Poste. La Poste ici à Guyane, c'est surtout celui-là. Elle est trop petite. Je reçois mes courriers deux semaines après les autres endroits, en fait. C'est au niveau de l'attente, mais sinon après, ça va vite, mais c'est plus par rapport aux gens. Oui, on va dire qu'en partie, je suis satisfait, effectivement. Comme il y a beaucoup de monde, alors c'est un petit peu là à servir, quoi. Déjà, il n'y a pas assez de Poste sur la ville de Guyane. Non, non, pas du tout. Pas totalement. Ils font de leur possible avec l'effectif qu'ils ont. Dehors, les gens attendent sous le soleil. Il n'y a aucune protection pour eux. La seule chose que je reproche, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'automates pour le dépôt d'espèces. Si ça traîne trop, par exemple, j'ai quelque chose qui est en retard, je vais la trouver. Je pense sincèrement qu'il y a un manque d'effectifs. Donc, ils ne peuvent pas assurer la continuité du service correctement. Quand on arrive, on a un pantalon. Sur notre pantalon, de l'eau qui coule. Ça veut dire que ni devant, ni derrière, c'est mouillé. Au niveau du personnel, je crois que c'est normal. C'est gentil, c'est bon. Mais la poste est petite. Quand on arrive à l'intérieur, c'est la climat go-go. Donc, ça fait un chaud et un froid. Merci pour l'attente. Une grippe après qu'on rentre chez nous. Ça serait bien d'aménager un peu par rapport au soleil ou les personnes qui restent debout, personnes âgées, personnes blessées, enceintes. Ce n'est pas évident. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu ça et j'ai dit « Ah non, ce n'est pas possible ça. » La plupart du temps, on voit pas mal de personnes à l'extérieur qui attendent par rapport au fil d'attente. Moi, des fois, j'attends trois heures de temps. Je peux atteindre deux heures. Forcément, deux heures, une et demie, deux heures. Il y a des dates précises, il y a beaucoup de queues et ça devient pénible. Il faut venir très tôt et attendre très longtemps. Pas pour déposer les chèques, ça va assez vite. Mais pour le reste, pour envoyer un mandat, il faut… Je ne sais pas si c'est le facteur qui n'est pas au point ou si c'est le tri qui n'est pas… Mais on a du retard. Si mon colis n'arrivait plus rapidement, ça aurait été une bonne chose. Voilà. Il y a des choses encore à refaire. À l'intérieur, c'est impeccable. Mais à l'extérieur, c'est du n'importe quoi. Je les ai déjà dit, quand je viens, souris. Si toi, il n'y a pas souri, c'est qu'il y a mal. Mettez des paravents pour que les gens puissent être plus à l'aise. Ce qui n'est pas le soleil sur la tête, aux jambes et au corps, c'est tout. Parce qu'en principe, quand vous travaillez, il faut être souriante. Et non, il faut être souriante. Sinon, les autres places n'ont pas là. Voilà. La Poste, en question, tout de suite avec notre invité. Yann Brioua, bonjour. Bonjour Yolaine. Vous êtes directeur commercial à La Poste. Absolument. Et donc, à ce titre, j'ai quelques questions à vous poser. Bien sûr, la première va porter sur la perception qu'ont généralement les usagers de La Poste, qui trouvent toujours le temps un peu long quand elles vont à La Poste. Donc, des files d'attente un peu longues. Alors, absolument. Il faut bien se dire qu'il y a cinq ans, on a déclaré une véritable guerre aux files d'attente. Très bien. Rappelez-vous, il y a cinq ans, en période de prestations sociales, de versement des prestations sociales, la file d'attente était extrêmement longue et importante pendant plus de 15 jours. Actuellement, en période de versement des prestations sociales, eh bien, on est sur trois, quatre, cinq jours maximum en fonction des bureaux qui sont vraiment problématiques. Mais pour le reste, les accès aux bureaux sont quand même beaucoup plus facilités. Alors, pour réduire ces files d'attente, eh bien, on s'est appuyé vraiment sur un réseau extrêmement dense. Oui. On a plus de 45 points de contact sur La Guyane. On a également un parc de 70 distributeurs de billets, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bureaux. On a également mis en place des actions d'accompagnement de nos clients. Un client, par exemple, qui doit payer une facture, eh bien, on va l'accompagner pour qu'il puisse payer cette facture plutôt par prélèvement automatique, plutôt que de venir faire la file d'attente dans les bureaux pour payer cette facture en espèces. D'accord. Donc, il y a un véritable accompagnement physique, vous voulez dire ? Absolument. Il y a vraiment un accueil proactif qui a été mis en place dans les bureaux. On a également travaillé en relation avec des associations, avec des médiateurs culturels qui, dans nos espaces clients, nous ont aidé à accompagner nos clients. De la même façon, un client qui souhaite faire des courses chez un commerçant, plutôt que de retirer l'argent à la poste et de faire la file d'attente, eh bien, on va l'accompagner pour qu'il puisse utiliser sa carte bancaire et payer directement ses achats par carte bancaire chez le commerçant. Donc, ce sont des actions extrêmement simples qui ont quand même porté leurs fruits puisque, en cinq ans, on a réduit nos files d'attente de plus de 30 %. Alors après, je suis entièrement d'accord avec toi. Yalaine, il y a encore des progrès à faire, de vrais progrès à faire sur la gestion de la file d'attente. Bien sûr. Mais cette guerre est toujours déclarée et on continue à mettre des actions en place au quotidien pour apporter un service de bien meilleure qualité à l'ensemble de nos clients. Donc, en temps à l'amélioration ? En temps à l'amélioration. On est loin d'avoir gagné la bataille parce qu'il faut rester extrêmement vigilant sur ce sujet-là. C'est vraiment notre devoir que de rendre un service de grande qualité à nos clients. C'est vraiment un combat quotidien qu'on mène avec toutes nos équipes auprès de nos clients. Alors, autre aspect qui n'est pas négligeable et qu'on devra malgré tout évoquer, les quelques faits d'incivilité qui ont émaillé le quotidien de la poste et qui ne sont pas passés inaperçus. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place ? Avez-vous déjà mis des choses en place par rapport à ces faits ? Alors, sur la partie des incivilités, effectivement, ce que je souhaite noter d'abord, c'est que c'est un problème qu'on prend en bras le corps depuis quelques années puisque nous avons initié une journée du respect. Journée du respect dans tous nos bureaux de poste qui visent à améliorer la communication entre nos équipes et nos clients. Nos guichetiers ont également été formés à la gestion des incivilités. L'ensemble de nos guichetiers sont formés sur ce point-là. Et je crois qu'au-delà de ça, vraiment, on insiste dans notre management au quotidien, dans notre écoute au quotidien, on insiste vraiment sur la bonne communication qu'il doit y avoir entre les clients et les guichetiers. C'est vraiment là la base des incivilités. Et il faut bien se dire aussi que lorsqu'on arrivera à enrayer nos files latentes et à les réduire à zéro, je crois que les incivilités aussi n'existeront plus puisque la file latente est aussi génératrice d'incivilités. Que du bon pour l'avenir, finalement ? Que du bon pour l'avenir, d'autant qu'on continue à moderniser notre réseau. Nos clients ont la possibilité de verser des chèques en bureaux de poste sans passer par la file latente, de faire des opérations courrier-colier également sans faire la file latente. On peut envoyer une lettre recommandée maintenant depuis son domicile, la lettre recommandée électronique, donc sans se déplacer en bureaux de poste. On peut retirer une lettre augmentée maintenant dans des relais postes. Un client qui souhaite retirer un recommandé le dimanche ou après 20h, il peut se rendre dans une station service, s'il en dépend, pour retirer. Donc c'est une vraie plus-value. Et puis très bientôt aussi, la possibilité de faire des versements d'espèces aux automates. C'était très attendu par nos clients. Et nos clients n'auront plus à faire la file latente. Pour déposer des espèces, on va rénover nos bureaux petit à petit. Merci pour toutes ces informations, Yann. Merci beaucoup, Yolette. Et bonne continuation. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. Nous avons parlé de la poste, la poste en question et la poste remise en question. Les choses ne sont pas parfaites, c'est vrai. Toutefois, les choses ont quand même tendance à l'évolution, mais également à l'amélioration. On en Mimisouk PIA. Sous-titrage Société Radio-Canada